Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la démocratie mais à une échelle beaucoup plus large que l'échelle nationale puisque nous allons parler de la démocratie à une échelle continentale. Nous allons parler de l'Union Européenne. L'Union Européenne, dans sa façon dont elle a été construite et dans son système actuel, elle peut être considérée comme une démocratie représentative, c'est-à-dire une démocratie où la population vote pour ses représentants. On va voir que les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, celui de mettre en œuvre les lois, le pouvoir législatif, celui de voter les lois et le pouvoir judiciaire, le pouvoir de juger en fonction des lois, et bien ces trois pouvoirs sont séparés, ils ne sont pas possédés par les mêmes institutions et c'est le principe même d'une démocratie en plus du vote des citoyens et nous allons le voir sous l'Union Européenne, les citoyens votent également. Alors pour simplifier les choses, nous allons d'abord étudier les institutions politiques, celles qui ont le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Tout d'abord, si on veut faire un petit retour en arrière, l'Europe a construit, après la Seconde Guerre mondiale, différentes institutions, différentes communautés, dans l'idée de maintenir la paix et d'assurer la continuité des démocraties et éviter un retour d'un régime totalitaire en Europe. Donc il y a eu plusieurs communautés qui étaient essentiellement économiques et en 1992, avec le traité de Maastricht, il va y avoir l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est une association de pays, donc on a par exemple, nous avons par exemple la France, l'Espagne, la Grèce, ce sont des pays qui décident de s'unir pour maintenir la paix ensemble et faire avancer le progrès social et économique. Avec ce traité de Maastricht en 1992 est créé l'Union Européenne et la Citoyenneté Européenne, ce qui veut dire que tous les citoyens des États membres de l'Union Européenne ont accès à une citoyenneté européenne qui leur permet de voter ou alors de se présenter à des élections. En plus de ça, il y aura des symboles comme le drapeau ou une devise, des symboles européens. Pour ce qui est des institutions politiques de l'Union Européenne, on peut essayer de diviser un peu pour clarifier les choses. Tout d'abord, nous avons la Commission Européenne qui détient le pouvoir exécutif. La Commission, elle est vraiment chargée de l'intérêt général de l'Union Européenne. Par exemple, elle peut mettre en place la politique budgétaire de l'Union Européenne. Ensuite, nous avons le Conseil Européen qui est composé des représentants des pays membres, mais aussi du président de la Commission Européenne et du Conseil Européen. Et ce Conseil Européen définit les orientations et les priorités politiques générales de l'Union Européenne. Ensuite, nous avons le Conseil appelé aussi Conseil de l'Union Européenne. Alors ce Conseil, qui lui aussi représente les États membres, a le pouvoir exécutif. Par exemple, il est chargé de la coordination des politiques économiques des États membres de l'Union Européenne, mais il possède aussi le pouvoir législatif. Il l'a en co-décision avec le Parlement Européen. C'est-à-dire qu'il négocie et adopte les actes législatifs avec le Parlement Européen. Et ce Parlement Européen, justement, il est composé de 705 députés. Ces 705 députés sont élus par les citoyens européens qui votent au suffrage universel direct. Ce Parlement travaille en coordination avec les parlements nationaux et, comme je vous l'ai dit, également avec le Conseil de l'Union Européenne. Et il adopte et négocie également les actes législatifs. Ensuite, nous pouvons parler des institutions judiciaires, donc celles qui détiennent le pouvoir judiciaire. Il y a une Cour, c'est la Cour de justice de l'Union Européenne. Cette Cour de justice, elle défend le droit européen. Elle travaille en collaboration avec les tribunaux des États membres, donc les tribunaux nationaux. Mais elle est vraiment là pour s'assurer que ces traités sont appliqués et interprétés uniformément dans les États membres de l'Union Européenne. Cette Cour de justice, elle est divisée en deux. Elle est d'abord divisée entre la Cour de justice, où il y a deux juges par État membre, et le tribunal, où il y a un juge par État membre. Donc cette Cour de justice de l'Union Européenne, de façon assez large, est là pour protéger le droit européen qui est créé. Le Conseil et le Parlement peuvent aussi créer des tribunaux particuliers sur des sujets spécifiques. Donc ils ont aussi ce droit-là. Pour conclure, on le voit, l'Union Européenne, c'est une démocratie représentative, puisqu'elle a différentes instances politiques qui ont chacune un pouvoir bien limité. Et en plus de ça, les citoyens européens participent à la vie politique de l'Union Européenne, puisque nous, citoyens des États membres, élisons les représentants du Parlement. Merci et à bientôt.